Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir ? Parce que nous sommes le Mardi Gras. C'est quelque chose qui était résumé par un rappeur, tellement de bif généré par le four. Je vais te livrer des trucs. Vous savez qu'il a eu le pesant aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'implodence de me faire aller avec un interméable, ni avec un parapluie. Et donc j'ai eu mon joli costume complètement trompé, donc j'étais avec les moines du bord. Il y a Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, je vous en prie. Valérie Pécresse a dit à Gérald Darmanin, oui mais vous, vous faites partie d'un parti politique de gauche. Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille, j'ai dit, allô c'est Marlène, je suis de gauche. Bonne nouvelle. Dès qu'on rigole chez Marlène Schiappa, je veux décontener, eh ben y'en a pas. Les jeunes, ils ont tous des livres, c'est la chanclat, la chanclat, oui, c'est ça, c'est la chanclat. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Arrêtez-moi mon argent coquin ! Oh c'est moi ! Taylor is... Non, my Taylor is rich... Comme président, mesdames et messieurs les députés, le premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans ses hémicycles. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment ça fait à lui ? Monsieur l'huissé, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Mais vous fumez, monsieur. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... » Vous vous dites les plans à trois ? Absolument, je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans à trois, on ne va pas interdire l'infidélité, on ne va pas interdire le polyamour, les troupes, tout ce que vous voulez. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans à trois ? Alors ça, ça regarde chacun, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ? Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote, nous ne subventionnons pas des spores qui émettent des polluants. Des quoi ? Des polluants ? Je n'ai pas entendu. Le Yacht Club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France, c'est bien une convention en Irlande, avec un port irlandais, non ? C'est de la voile, ça avance avec le vent. Un bateau. D'accord ? On est à peu près sur le même niveau de polémique que les aviateurs, quoi. L'entretien des chaussées, des trottoirs. On a vu le résultat. L'adaptation face à l'urgence climatique. Alors face à ce désengagement, à son manque de soutien, et nous remboursons aussi notre dette climatique. Et vous pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir, autour du président Barnier. Et on recommence. Macron, président ! Macron, président ! Macron, président ! Vous êtes super, c'est une excellente énergie positive. Et quand le parc l'oral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'enverter, votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Tout à l'heure, il y a un match. Et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, j'ai pu commencer qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Allez, on y va ? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ok ? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais ! Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez ! Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom de l'Emmanuel Macron. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur. Putain, je suis français. C'est la classe. Messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Bonsoir Léa, évidemment la Syrie une nouvelle fois ce soir à la une de l'actualité. J'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend, chère Léa. Donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Je suis lucide. Avec Mme Merkel, nous avons une position identique. Sur les migrants ? Oui, identique. C'est une plaisanterie ? Non, je ne parle pas qui va me plaisanter sur ces sujets. Mme Merkel, elle. Grin avec elle. Allez faire votre compagnie en avant d'un femme. Tiens, un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos là ? Non, non, je prends mes papiers. Voilà, bien sûr. Je précise que tout le public, quasiment 80% du public, est acquis à votre cause, ce sont des insoumis. Laurence Debré, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous fait plaisir de vous revoir tous les deux ? Merci, je pense qu'on a compris la réponse. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit, attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite. Vous dépassez la limite. Ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps là ? Non, pas. Je vous rigole. Enfin, regardez-vous. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Ça rend sourd. Je suis sourd de naissance. Depuis, oui, de naissance. Il y a quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh, là, là, là. Ah, bon, oui. Comme ça, vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Bah, voyons. Musulmans, des gosses handicapés. Vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous restent, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. C'est drôle. Arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur Cahuzac. J'arrêtez de vous traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Ces débats sont toujours des moments démocratiques importants. Merci pour ces débats. Ça, c'est une bonne blague, ça. Précisément, c'est à sa demande qu'il n'y a pas eu de débat hier. Il fallait oser. C'est extraordinaire, quand même, quel culot. Merci pour ces débats qui n'ont pas eu lieu. Non, mais quel culot, quel culot. Merci pour ces débats. Des grands moments démocratiques. Celui qui a interdit à ce qu'il y ait le moindre débat. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous entrent... Calmez-vous. Et les parents... Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec ce... Non, si. C'est un déx pointé parce que, franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Les pauvres, ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité. Délinquance qui explose ? La délinquance augmente, la délinquance n'explose pas. Elle explose. Arrêtez de faire peur aux gens. Les violences non crapelleuses, les violences, ce n'est pas gênant pour vous que ça explose. Madame, si vous étiez un tout petit peu dans la rue, putain de merde, quoi. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Et tu n'as pas été partable à la fin. Je peux parler, oui. Mais, monsieur Guénaud, il faut savoir... C'est que l'Europe n'est pas la hauteur de la crise économique, ta gueule. La, 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 la. Chac 입 ! 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 Qu'est-ce que vous voulez ? Pour deétais-ce que je vais te retourner dans mon avion et de retourner à France, c'est ce que vous voulez ? Alors, laissez-le aller et laisser-le, laissez-le faire. Tu sais, ce n'est pas d'un problème. C'est pas un mot. This is a provocation. Complot des médias, des juges, des politiques, est-ce que vous imaginez à un seul instant que... Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Ce qui vous intéressait, c'était de touiller la merde. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever et je vais pas mettre une. On n'est pas ces juges d'instruction ici. Ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison. Je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Faites très attention. Merci beaucoup, à très bientôt. Ah bah non, bah non. Mais Bernard Tapie... Ça va, ça va, ça va. Bah voilà. Tu crois que tu as vu ça ? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Descends un peu. Si tu crois... Si tu crois que... Si tu crois que c'est un insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs. Prends le roux là. Viens. Hein ? Viens, viens, viens là. Viens là. Sois un homme. Mais t'es un petit... T'es un petit chien. Franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrais pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. J'aurai l'occasion d'en parler aux Français. Alors justement, l'occasion d'en parler aux Français, c'est peut-être ce soir ? J'avais pas vu les images, on dirait un peu Djamel Debbouze. C'est le plaisir. C'est la lune de miel, Monsieur le Président ? Eh, Angela. Il demande... Demandez-lui. Honeymoon. Honeymoon, oui. 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 We cooperate. We just cooperate. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Quelle est la nature de votre relation avec ce qui est vous ? Excellente, Monsieur. Mais encore ? Excellente, je veux vous le dire. Vous avez quel genre de question ? Quel est le sens de votre question ? Ayez pas peur, mon bonhomme ? Non, j'ai pas peur. Et bien voilà. Donc, quelle est la nature de ma relation ? Elle est excellente. Si vous voulez faire remarquer qu'elle est une femme, que je suis un homme, et que peut-être cela pourrait entendre quelque chose, je vous rappelle, quel est mon statut ? Vous le connaissez ? Président de la France 1. Non, non, mon statut d'État civil. Ben oui, vous posez une question. Quel est mon statut ? Qu'est-ce qui est écrit ? Vous êtes célibataire. Merci. Et pour les impôts, que suis-je ? La même chose. Voilà. C'est la raison pour laquelle vos questions, dont je perçois parfaitement le caractère insidieux et violateur. Voilà. Vous avez ma réponse. Quelle est la nature de mes relations ? Excellente. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie pour la qualité de vos interrogations. Et je ne suis pas peu heureux de me... Voyez avec Monsieur Quatennat, ma vie primée ne vous regarde pas madame. Sinon, on va parler de la vôtre. Franchement, quand on découvre un ancien président de la République, qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter Monsieur Taquédine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc, mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Alors... Excusez-moi. Quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. C'est le cas au total ! On va le faire ! Ça va être du noir ! Toutes mes voeux Monsieur ! Bonjour Paul Larouti Rouel Céline ! On a l'eau de merde ! Putain ! Vous comprenez ça ? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous ? Les journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance ! Il y en a marre de la doxa ! Vous comprenez ça ? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on ne va pas le rester calme ! 10% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Pas vrai ! Pas vrai ! Mensonge ! Faux d'Etat ! Mensonge ! Mensonge ! Perroquer ! Vous n'êtes qu'à perroquer Monsieur ! On devrait vous péter la gueule ! Pourquoi vous soyez violents ? Des suceurs du gouvernement ! Des enfoirés ! Cet enfoiré de Macron là ! Est-ce que vous avez dit quand même emmerder les non-vaccinés ? On est chez des sous-citoyens ? Je n'ai jamais dit sous-citoyens ! Je n'ai jamais dit sous-citoyens ! Emmerder les non-vaccinés ça vous l'avez dit ? Oui mais je l'ai dit de manière « affectueuse » parce qu'on m'a dit ! D'accord ! Il faut le remettre en contexte, on ne va pas refaire un film ! Et une gare, c'est un lieu où on croise ! Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ! De bas, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les murs, ils prennent pas ! Hôtel, café, restaurant ? Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler ! Avec les contraintes du métier ! C'est pas du tout le cas ! Je suis lucide ! Mais vous fumez monsieur !